Chronique Méditation spéciale Noël. Oui, Denis-Samuel, ça va bien? Oui, toi? Oui, alors ça m'a apporté un beau chapeau, j'ai des belles loulues. Alors aujourd'hui, tu me parles d'idées cadeaux en relation avec la méditation. Oui, j'avais le goût de te partager les coups de cœur que j'ai depuis les années pour les livres pour enfants. D'accord. Puis je me dis que des fois, ça pourrait être le fun d'offrir ça aux jeunes pour les aider à trouver leur calme, diminuer leur stress. En attendant que les lutins viennent faire leur mauvais coup? Ah, bien justement, la lutine, elle pourrait venir porter un des livres. T'attends-tu d'en voir une couple? Bien, on peut, mais on est là pour ça. Alors ici, ça s'appelle mon premier livre de méditation. D'accord. Alors, c'est Dominique Dumont, Isabelle Charbonneau. C'est super intéressant. Je suis pas par là, parfait. Alors, dans ce livre-là, on parle des quatre saisons. Donc, l'enfant est comme un arbre. Et l'arbre vit le printemps avec ses nouvelles feuilles, l'été, l'automne, quand il est père, l'hiver. Fait que, puis ça l'aide vraiment à faire respirer, prendre conscience de son corps. Fait que celui-là, je l'aime bien. Donc, par Dominique et compagnie. Bien oui, puis c'est que... Donc, aux éditions Dominique et compagnie. Québécois. Produits québécois, voilà. Ah oui! Donc, mon premier livre de méditation, « A vue aux intéressés », écrit par Dominique Dumont et « Illustration d'Isabelle Charbonneau ». Donc, voilà. Première suggestion. Ici, j'ai un autre livre de Solenne Bourque. C'est un autre auteur québécois. Et c'est « Petite et grande allégorie ». Donc, parfois, quand l'enfant a de la difficulté à exprimer ce qui est arrivé à l'école ou que toi, tu veux lui faire... Sortir les verres du nez. Sortir les verres du nez ou prendre conscience, par exemple, du partage, de ces choses-là. Bien, on prend ce livre-là, on ouvre, on s'en va dans la liste au début et on peut choisir. Ici, on a les défis personnels, relations avec les pères, mieux contrôler sa colère. Fait que là, tu dors. Ça, il y a des adultes qui en auraient besoin, ça aussi. Donc, aux éditions de Mortagne avec Solenne Bourque, écrite par Solenne Bourque. Donc, « Allégorie pour les petits et grands, défi de la vie ». Oui, c'est vraiment le fun. Et ça l'aide aussi avec des belles petites histoires. Oui, bien oui. Écoute, pourquoi pas? J'ai un autre auteur québécois, mais elle, probablement qu'on la connaît, c'est Élise Gravel. Oui. C'est un auteur qui écrit énormément de livres. Mais celui-là, elle va parler des émotions. Donc, c'est comment ça va. Puis, il y a plein de petites activités à faire, des petits dessins, pour être capable de dire comment... Sortir, sortir les émotions. Oui, je vais t'en prendre un. OK. Bien, tu vois, là, mes enfants, ils ont déjà commencé à dessiner. Bien, par exemple, heureux. Bien, ça met l'exemple. OK, heureux. Parfois, je suis tellement heureuse que j'ai l'impression de flotter comme une bulle. Là, dessine des bulles de savon et dessine qu'est-ce qui te rend heureux. Voilà. Donc, c'est des petits exercices. On s'amuse à faire ça. Ça aide à sortir de sa coquille un petit peu. Oui. Puis, mes enfants, je le mettais, ce livre-là, dans le coin calme. Fait que quand c'était le temps de les retirer pour un certain comportement, ils s'en allaient dessiner leurs émotions. OK. Puis, se calmer. Donc, comment ça va par Élise Gravel aux éditions Scholastique. Belle idée cadeau. Belle idée cadeau pour ceux qui ont des enfants. Surtout, il y en a qui ont des enfants qui sont plus taciturnes, un petit peu plus dans leur petite bulle. Ça les aide à sortir un petit peu. Oui, c'est vrai. Ça peut aider. Super belle idée. Donc, dessinons nos émotions avec Élise Gravel. Belle suggestion, ça. Là, j'en ai trois. OK. Moi, les lulus commencent à piquer. J'ai ici le livre « Calme et attentif comme une grenouille ». Ce livre-là est écrit par... pardon, j'ai Hélène Snell. Hélène Snell qui a fait ça. Et on a ici... ça, c'est pour les jeunes de 5 à 12 ans. Ici... « Méditation pour les enfants et les parents ». Préface du Dr Christophe André. Oui. Aux éditions Transcontinentales. D'ailleurs, Christophe André, sur YouTube, vous tapez « Méditation Christophe André ». Il y a plein de bonnes méditations que le Dr André fait ici. Donc, il offre des exercices gratuits. Pas pour les enfants, mais pour les adultes, si on veut se calmer. Si on veut prendre connaissance de qu'est-ce qu'il enseigne aussi, gratuitement. Super. Hélène Snell aussi, elle a fait respirer. Ça, c'est pour les ados. Oui. Alors, celui-là, il vient avec une dizaine de méditations à télécharger. Donc, après ça, on peut l'écouter avec son baladeur. Ah, d'accord. Ça fait que c'est une méditation qu'on peut porter avec nous, puis tout le temps se le refaire. Ou dans l'autobus, mettons, une grosse journée, on met ses petites zéroïettes-là, puis on peut faire une méditation avec respirer. Donc, toujours aux éditions Transcontinentales. Hélène Snell, « Respirez, la méditation pour les parents et leurs ados ». Ouais, OK. Et celui-là, toujours encore avec Hélène Snell, c'est la suite, en fait, de « Calme et attentif comme une grenouille », mais c'est le cahier d'exercice, qui est super intéressant à faire. Et un peu comme avec l'autre, on peut dessiner nos émotions à l'intérieur, comment qu'on se sent. Apprendre à s'arrêter, prendre le temps. Apprendre à connaître ses cinq sens, la respiration. Donc, avec les pistes audio à télécharger. Aussi, oui. Donc, ça, c'est le fun. C'est un truc un peu plus interactif, peut-être, à cause de la piste audio. Oui, exactement. Donc, toujours aux éditions Transcontinentales, Média, éditions Caractère. C'est pour les 5 à 8 ans, celui-là. Voilà. Fait que là, on a parlé des petits, on a parlé de respirer avec les ados. Les ados, oui. Puis, regarde bien celui-là. Il reste les grands ados. Oui. Puis, après, j'ai le cadeau pour le prof. Le cadeau pour le prof, oui. Ça, c'est une belle tradition. Amener un cadeau au prof, il y a des traditions qui se perdent des fois. Celui-là est pour les 15-25 ans. Et ça s'appelle « Comment ne pas finir comme tes parents ». C'est drôle parce que ma mère, elle est là. Alors, « Comment ne pas finir comme tes parents » pour les 15-25 ans. Piste audio aussi. Puis, sur YouTube, si on y va, il y a beaucoup de beaux petites vidéos qu'on peut regarder. OK, cool. C'est celle-là. Donc, on est rendu aux 15 à 25 ans. Donc, là, 25 ans et plus, tu as des trucs pour nous autres. Je n'ai pas amené de livres pour les grands. Par contre, on peut aller chercher des livres de Mathieu Ricard. C'est super bon. Mathieu Ricard, ce n'est pas lui qui est moine bouddhiste? Oui. Oui, il est intéressant, lui. C'est intéressant. OK. Alors, suggestion au cadeau. Et attendez, j'en ai une dernière. Ici, ça, c'est pour le prof. Ça fait que si jamais vous cherchez un cadeau pour l'enseignant de votre enfant, il y a « Mission méditation ». Ça a été fait par Catherine Malbeuf-Urtubise et Éric Lacour. C'est des chercheurs universitaires à l'UQAM. Et ils ont fait ce livre-là. À l'intérieur, c'est beaucoup, beaucoup d'activités à faire en classe avec les jeunes, en lien avec la méditation. Et on s'attache aussi au personnage du petit extraterrestre. Donc, c'est des professeurs à l'écoute qui veulent expérimenter. Puis, on rappelle aussi que c'est ce que tu fais. Tu vas dans des classes, tu mets des cours de méditation. Oui. D'ailleurs, aux classes, je propose à chaque fois « Mission méditation » pour encourager nos chercheurs aussi. Donc, Catherine Malbeuf-Urtubise, Éric Lacourse, « Mission méditation ». C'est aux éditions... Pou, pou, pou ! Consumé et imprimé au Québec. Bon, déjà là. Aux éditions « Méditrantes » pour les enseignants, voilà. Et puis, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour le temps des fêtes? Il nous reste deux minutes. Qu'est-ce qui s'en vient du côté « Méditation » pour le temps des fêtes? Qu'est-ce que... Là, je vois qu'il y a des cadeaux sur la table. Il y a des nuits, il y a des nounoules. Oui, bien, ça, c'est ça qui s'en vient. Ça, c'est comme... C'est à toi! Un cadeau! Je te donne un cadeau pour te remercier parce que j'adore venir faire des chroniques avec toi. Ah, tu es bien fin, girl. Bien, écoute, un gros merci. Est-ce qu'on déballe live? Oui! On déballe ça live? OK. Alors, pendant qu'il y a des balles, pendant le temps des fêtes, moi, je vais essayer avec mes jeunes de faire le plus de méditation possible chaque matin pour bien commencer les journées. Ils sont donc bien cute. Ah, c'est magnifique, tu vas voir. Voilà. Ah, des petits... des petits enfants qui méditent, des petits Tibétains. C'est des petits moines, oui. Ah, merci. Écoute, wow, idée cadeau, vraiment géniale. Ah oui, ça, c'est une très, très belle idée cadeau. Ça, c'est très mignon. Pour le faire à la maison. Je vais le mettre à côté de mes petites cloches méditatives. Alors, est-ce qu'on se fait un petit nettoyage énergétique le temps qu'on s'en va des ondes? Oui, c'est bon. On va se faire un petit nettoyage. Ah, un gros merci. C'est vraiment gentil. Je souhaite une joyeuse fête à tout le monde et à vous à la maison. Et puis, prenez juste le temps de se reposer de temps en temps. Oui, prenez le temps de prendre le temps. Alors, un petit nettoyage énergétique. Ah, ça fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada